Bonjour à tous, voici mes neuf dernières recommandations pour la partie didactique de mathématiques. Voici la première. Ne confondez pas didactique et pédagogie. Certaines fois, lors du concours, on pourrait vous poser des questions ou on attend de vous une réponse didactique. Qu'est-ce que c'est qu'une réponse didactique ? C'est une réponse qui explicite le fonctionnement du savoir. Par exemple, en numération, le fonctionnement du savoir en numération, c'est une base 10 positionnelle avec des zéros. Et chaque position est une puissance de 10. Ça, c'est l'explication intrinsèque du savoir. Ça, c'est de la didactique. Quand vous faites de la pédagogie, c'est lorsque vous dites dans quel contexte vous allez mettre les élèves, dans quelle position, si vous allez faire du travail de groupe, en binôme, si vous allez faire du frontal, si... Voilà. Tout ça, c'est de la pédagogie. Quand vous êtes dans la partie didactique du concours, on ne vous demandera jamais une réponse pédagogique, sauf exception, et dans ces cas-là, on vous le précisera. Donc, quand on vous demande comment vous amélioreriez un système ou comment vous feriez en sorte que l'enfant soit meilleur dans une compétence, ne donnez pas une réponse pédagogique en disant que vous le feriez travailler avec un petit camarade ou que vous le mettriez sur une table flexible ou sur un ballon rebondissant. Attention aussi, deuxième type d'erreur que vous pourriez faire, c'est de répondre plus que ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, par exemple, on va vous demander d'analyser une erreur. Quelquefois, vous êtes tenté, en plus d'analyser l'erreur, de donner des solutions de remédiation pour cet élève. Attention, ça, c'est préjudiciable. Il faut répondre à la question et ne pas donner plus d'éléments et ne pas donner l'impression que vous mettez votre va-tout dans la réponse de façon à pouvoir grappiller des points par-ci ou par-là. N'oubliez pas que dans toutes les didactiques, c'est la même progression. Il y a d'abord l'étape sensorimoteur, puis ensuite l'étape en mode visuel, puis la dernière étape qui est le mode abstrait. On peut simplifier ces trois étapes, qui sont toujours les mêmes en didactique, que ce soit en mesure, en numération, en géométrie, en opération, quoi que vous fassiez. On peut donc vulgariser en disant l'étape concrète, l'étape imagée, puis l'étape abstraite. Donc, quelquefois, quand on vous demande des remédiations à certaines situations, pensez toujours à ces trois étapes en vous demandant si, en amont, il y a bien eu, par exemple, une étape sensorimotrice, ou, pour dire les choses plus simplement, une étape où les élèves ont manipulé du matériel. Attention, autre erreur que vous pourriez faire, lorsqu'on vous demande précisément de cibler les erreurs d'un exercice que vous êtes en train d'analyser, de ne pas pointer d'autres erreurs que la discipline mathématique. Certaines fois, on peut rencontrer dans des copies des personnes qui pointent les erreurs d'orthographe, par exemple, ou de syntaxe. En réalité, dans le terrain, sur le terrain, avec les élèves, ça peut avoir son intérêt. Quoique, ce n'est pas toujours justifié. On peut aussi saturer d'informations un élève qui est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, lors du concours, vous ne ciblez les erreurs que lorsqu'elles sont mathématiques. On peut vous demander lors du concours d'élaborer les stratégies, des stratégies pour trouver une réponse. Par exemple, lors d'une situation de division, on vous demandera deux ou trois stratégies pour arriver au même résultat. Attention, quand on vous demande ça, on vous demande des stratégies qu'un enfant de primaire pourrait utiliser. Ne sortez pas les x et les racines carrées. Ce serait préjudiciable parce que vous montreriez dans ces cas-là que vous n'avez pas bien saisi le pourquoi de la question. Attention de ne pas tomber dans le syndrome de l'âge du capitaine. Vous savez ce que c'est que l'âge du capitaine. C'est lorsqu'on demande à des élèves quel est l'âge du capitaine quand sur le bateau, il y a trois cochons, cinq moutons, et les enfants disent le capitaine a huit ans. Donc attention que vous, vous ne tombiez pas dans ce piège. Et ça peut arriver. Par exemple, quand on vous demande d'analyser des erreurs d'élèves, vous avez quelquefois tendance à essayer de trouver des erreurs, même quand il n'y en a pas. Et souvent, d'ailleurs, parmi trois ou quatre élèves, il y a un ou deux élèves qui n'ont pas commis d'erreur. Et quelquefois, vous en cherchez tout de même. Attention donc à ce biais dans lequel vous pourriez tomber. N'oubliez pas de réviser les compétences de cycle 1 puisque vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Souvent, c'est l'impasse, l'impasse des étudiants en se disant qu'on va d'abord analyser, apprendre les didactiques des classes supérieures qui sont plus compliquées, mais on est quelquefois dépourvus quand on doit analyser une situation de cycle 1. Donc, soyez vigilants et prenez bien le temps de voir les compétences travaillant cycle 1 en mathématiques et les niveaux de performance que l'on demande dans chacune des disciplines en mathématiques. Très souvent, on vous demande à quel niveau de classe un exercice correspond. Souvent, vous avez la bonne réponse, mais vous n'avez pas toujours le maximum de points parce que vous oubliez de justifier votre réponse. Quand bien même ce ne serait pas dit de la justifier, là, pour le coup, il faut la justifier. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Cet exercice est adapté au C1 ». J'allais dire, dans ces cas-là, c'était au petit bonheur la chance et vous auriez les points simplement par hasard. Donc, il faut toujours avoir une justification quand vous allez expliquer à quel niveau correspond un exercice. Dans ces cas-là, vous pouvez dire, par exemple, pour un exercice qu'il est adapté à des CE1 parce que l'intervalle demandé est un intervalle 100-500 qui correspond aux enfants de CE1. Voilà, c'était mes neuf dernières recommandations et je vous souhaite bon courage et bonne chance. Ciao !